alors bonjour de jean-jacques du dimanche 20 voilà je voulais vous montrer le village que que j'avais pris pour l'abri bus et je vais vous le remontrer alors vous voyez là quand on veut rentrer dans un terrain pour la municipalité ou le privé ou peu m'importe mais enfin on est quand même en bord d'une route nationale qui fait marseille bordeaux vous voyez on travaille à karak quoi des morceaux de des morceaux par terre les kéron alors c'est bien beau d'aider l'ukraine d'aider d'aider tout le monde d'aider le niger aussi parce qu'on va se mêler du niger et puis voilà après chez nous on vit comme ça il ya rien de désherber tout est pourri bon voilà je vais vous montrer comme ça comment ça se passe la grande route nationale voyait toujours pareil des kéron vous vous garez ben vous croyez votre pneu voilà ce qu'il ya une herbe c'est que il ya tout qui pousse comme ça voilà voilà des rochers comme des rochers on est voilà on est en france alors là l'abri bus voyez c'est le mobilier urbain voyez mobilier urbain style made in france voyez vous pouvez voir en espagne je suis pas espagnol ni portugais mais franchement ils sont propres il ya marqué pro ibad affichard et tout et si vous affichez la police ça va venir vous chercher mon sauce d'esco quadre ou la police municipale elle va venir vous chercher parce que ça mettre des merdes comme ça vous n'avez pas le droit alors voilà les pneus voilà c'est là vous marchez vous pouvez vous cassez la figure mais je voulais vous le montrer parce que mais même dans n'importe quel petit village humble du portugal même dans les zones les plus pauvres dans d'aller à lentejo mais il met au moins un coup de un coup de blanc un coup de peinture quoi mais ici c'est vraiment devenu vraiment devenu une horreur un pays c'est plus un pays quoi c'est vraiment vous foutez de notre gueule regardez comme noir comme ça c'est noir comme ça mais ça vient si je peux traverser là je vais voir merci merci voilà c'est pour vous montrer la qualité quoi la qualité alors je vous remontre l'abribus si vraiment ils avaient un peu de conscience professionnelle ou de quoi que ce soit ils auraient dit peut-être cet ilu berlu de pauvre malade montage de jean-jacques il a fait une vidéo bon on va pas laisser un abribus comme ça quoi on va pas laisser un abribus comme ça pour nos enfants à bientôt c'est la rentrée ils vont aller quoi ils vont aller prendre le bus dans des situations comme ça regardez je mens pas est ce qu'au moins ils auraient eu le courage de dire quelqu'un par le maire ou un machin comme ça la coque et tout est ce qu'ils auraient eu le courage de dire bon regarde il ya cette nu berlu là sur son blog sur ses vidéos il nous a mis alors le matin là vous passez vous allez désherber ça vous en avez quelques affiches parce que franchement c'est vrai que le type il est jobard mais de notre côté ça fout mal quoi comment voulez-vous que les jeunes français comment voulez-vous que les jeunes français ils aient envie de faire autre chose que se droguer regardez et puis là ils osent dire voilà ça c'est un affichage municipal pour les trucs qui va se passer dans le village attend mais franchement franchement mais vous avez envie de voter vous mais ils se foutent de notre gueule quoi non ils se foutent de notre gueule regardez moi un peu cette merde après vous pouvez me traiter de malade mental je m'en fous je préfère être je vous le dis sincèrement je préfère être malade mental que que être dans vos normes parce que vos normes elle me conviennent pas bon je vais vous montrer voilà vous voyez les ailes à réparer avec du scotch bon en fait tout ça ça me regarde pas c'est du privé mais à la fin il y en a marre quoi il y en a marre alors tous les touristes je sais que je suis regardé par mes des amis qui vivent dans les pays basque là bas où c'est plus propre et tout vous voyez il n'y a rien qu'est fait assis ils ont nettoyé le verre et voyez le casse toi assad assaf casse toi tête de merde regardez un peu la qualité de la qualité franchement moi je vous le dis pour vivre dans une telle merde entretenu comme ça c'est même pas la peine quoi regardez les gens ils sont obligés de se faire chier voyez pour marcher dans des trucs comme ça c'est ignoble c'est ignoble là par exemple en espagne ou au portugal je me disais mais pourquoi par exemple quand il ya un bus ou un camion qui arrive de là dans la nationale qui veut tourner eh ben je me suis remarqué que le feu rouge je voulais être comme des cons qu'on est chez nous parce que vraiment vous êtes des cons hein à la dire dans les mairies et tout ça eh ben le feu ou le truc ils mettent par exemple à 15 mètres voyez il mettrait même à la place comme ça le poids lourd il peut tourner voyez il le mettrait à la place du panneau vert là le feu comment dire le feu rouge nous ici le met à ras voyez le met à ras comme ça ben le véhicule qui a réussi ben il peut pas tourner le bus de la ville justement ni il a des abris et là ce que je voulais vous montrer comment ça bon je traverse c'est toujours pareil tout est pourri tout est pourri bon on est en france on est en france qu'est ce que vous voulez que je vous dise qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est c'est une vie une vie impure quoi vraiment vraiment mais pour vivre dans un pays comme ça c'est même plus la peine quoi bon je vais vous montrer parce que la possibilité de faire de l'argent ils en ont parce que le pire il ya les feux ils marchent pas bon voilà c'est plein de merde et tout mais par contre on regarde de la beauté par contre voyez il ya bien le radar de feu il ya bien le radar de feu pour si vous grillez ou fait mais on peut pas demander après il faut savoir que au fait des radars et de tout ça regardez un peu la beauté quand même je mens pas je suis pas venu au niveau de de des radars les communes ont demandé que ce soir de toucher un peu un peu d'argent quoi regardez la beauté des trucs des feux rouges et tout franchement c'est vraiment bien entretenu tout est cassé ils ont demandé de toucher une somme d'argent pour pouvoir la réinvestir pour pouvoir la réinvestir dans et lutter contre ce qu'ils appellent les points les points noirs allez je vais traverser parce que là il roule en lamborghini je sais pas d'où il vient mais s'il vient de belles régions comme la côte d'azur il doit être content on va continuer un peu là on va continuer un peu la petite vidéo pour vous montrer non c'est un 30 pour vous montrer un peu que même pas ils ont eu le courage de dire à ce que ce malade là de jean-jacques et ça fait une vidéo il faut que je garde ma figure quand même je vais envoyer quelqu'un un employé municipal et tout est cassé et tout je vais envoyer un employé municipal au moins donner un coup de de désherbant ou alors qu'il y a mon panneau là qu'il y a les enfants de la municipalité qui votent pour moi et tout assez indigne quoi les panneaux regardez même les affiches tombent par terre et tout c'est indigne c'est même pas du mobilier urbain quoi c'est c'est même pas du mobilier urbain c'est ce foutre de la gueule du monde quoi faut un truc de caracala comme ça il laisse tout comme ça pour aller à la plage et tout on vous dit la nouvelle mobilité mon pauvre je préfère y aller en voiture même que de partager avec avec des enflures de la population d'ici et tout là allez c'était jean-jacques je vous montrerai c'est la route nationale à 113 qui fait montpellier nîmes et nîmes nîmes la mer quoi c'est la route des plages voilà si vous voulez ben vous attendez de votre bus pour aller à la mer bonne journée bon courage pour vos enfants bye bye et regardez ma vidéo s'il vous plaît ça ma vidéo et mon blog canal blog rn 113 canal blog point com voilà vous me direz ce que vous en pensez et Sous-titrage ST' 501